Bien, si je commence par le premier exercice, ce sont des exercices normalement classiques. On va donner d'autres exercices qui seront beaucoup plus compliqués. Donc, dans le premier exercice numéro 1, f de x est égal à 3 moins 3x plus 2 facteurs d'ailleurs 1 plus x et 1 de 2x. Atenir l'intervalle x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, même si on ne vous le donne pas, bien sûr, normalement, dans le même définition, c'est 0 plus infini. Alors, on admet que c'est f au-dessus de l'acte des abscisses sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, la première question, quelqu'un qui démontrait d'abord que i égale l'intégrale de 1 à 2, c'est-à-dire 1 plus x sur 2 dx, est égale, tout simplement, 7 sur 4. Alors, là, c'est une intégrale normalement qui est simple. Donc, il a, si je rappelle, qu'elle a une constante k, la primitive d'elle a, c'est toujours kx. Donc, la primitive d'elle kx. Il a quand elle a ax, la primitive, c'est toujours a sur 2 x carré. Attention, je reprends Jean-Claude. Il a quand elle a ax, la primitive d'elle a, il y a 1 sur 2 x carré. Et dans la primitive d'elle a, c'est x. Elle a une demi-x. Donc, 1, c'est un demi. Donc, ça fait un quart x carré. Et voilà, entre 1 et 2. Et je calcule. Alors, pour 2, ça fait 2. 4 sur 4, ça fait 1. Moins 1. Et moins 1 quart. Donc, le 1 et le moins 1, ils s'en vont. Je réduis au même dénominateur. Ça fait 2. Moins 1 quart, ça fait 8 quarts. Moins 1, ça fait exactement 7 sur 4. Ou à 2 ou à l'intégrale. Donc, s'il faut mettre dans la tête une fonction constante, ça primitive, c'est toujours kx. Alors, là, elle a la position d'axe petit, c'est ma quinzidez. Ce n'est pas la peine. Axe, les intégrales toujours. Axe, ça primitive, c'est toujours a sur 2 x carré. Bien. Il est un peu plus tard. Donc, ça a l'air. Deuxième question. Alors, calculer, en utilisant bien sûr une intégration par partie, l'intégrale j, c'est toujours l'intégrale de a à 2, x plus a, fois ln de x dx. Alors, on va montrer bien sûr qu'elle est égale à 4 ln de 2 moins 7 quarts. Bien. Alors, bien sûr, ici, on va faire une intégration par partie. Alors, on s'adabait, là. Maintenant, l'intégration par partie se repose sur la formule suivante, alpha, donc, c'est toujours la tangente de programme-là, qui est le logarithme qui rentre pour toujours le polynôme, l'exponentiel et la fonction trigonométrique. Et le sens de le choix, comme je suis dit, il fait le sens de la priorité. Iden, je pose f de x égale, g de x égale. Alors, là, il s'agit bien sûr d'un produit de deux fonctions, d'un polynôme, il y a x plus a, et la fonction, on va mettre un logarithme. Alors, j'ai pris par exemple. Alors, là, j'ai pris par exemple. Alors, là, j'ai pris par exemple. Là, c'est le logarithme qui dit, alors que là, on va mettre x plus a. Alors, de là à là, on va faire la dérivée, f prime de x, et le passage de là à là, je cherche la primitive. Donc, il y a une dérivée, il y a un 4, 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 la primitive. Primitive, voilà. Iden, l'n de x dérivée, c'est tout simplement un sur x, alors que la primitive, il y a x plus a, la primitive de x, il y a un demi x², et la primitive, il y a un, c'est x. C'est la question de maït goudna. Iden, finalement, notre intégrale j égale, alors entre, bien sûr, des coches entre 1 et 2, moins, hana, une intégrale, hana, entre 1 et 2. Je peux dire, quand d'arbreu, hada, 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 qui est un demi, x² plus x, ln de x, n'a qu'est-ce, l'intégrale de 1 à 2, d'y a-là, je dirais, f prime fois j, c'est-à-dire, f fois ça, attention, comme si on divise par x, donc, tout simplement, 1 demi de x plus 1, dx, voilà, on a tombé exactement sur l'intégrale y, l'a-là, soha, bloc de 1, c'est 0, donc, 0, si on ne suivait pas, n'importe quoi, c'est toujours 0. Donc, j est égale finalement, 4 ln de 2, moins, 7 sur 4, hada, exactement, l'intégrale j, voilà. Hada, hana, c'est trop classique, c'est classique, bon, de toute façon, c'est le genre d'exercice de l'examen national, hada. Troisième question. Alors, pour la troisième question, c'est le calcul d'air. Calculer en centimètre carré l'air du domaine délimité par l'axe de f, l'axe des abscisses et le droit d'équation x égale 1 et x égale 2. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, au début, on a dit que, on admet, on admet que c'est de f, normalement, si on étudie la fonction toute entière, on ne va pas l'admettre, bien sûr, on va démontrer qu'il est situé au-dessus de l'axe des abscisses l'intervalle 1 plus infini et la fonction, elle est positive. Bon, voilà. Il a calculé en centimètre carré l'axe des abscisses et le droit d'équation x égale 1 et x égale 2. Normalement, l'air, le domaine, c'est tout simplement l'acte égale 2 à 2 de la valeur absolue de f du x d x. Il faut mettre la valeur absolue or, c'est f est au-dessus de l'axe au x, donc, f est positive, attention, sur l'intervalle 1 plus infini qui m'a gagné le nom. Donc, c'est de f est positive, il fallait le dire, normalement, sur l'intervalle 1 plus infini. par suite, mon intégrale ou mon air est égale tout simplement c'est l'intégrale de f de x d x, c'est-à-dire 3 moins 3 x plus 2 facteurs de l 1 plus x ln de x d x. Et voilà. Alors, il a comme on a admis que c'est de f situé au-dessus de l'acte des abscisses, alors, il ne faut pas oublier de dire cette phrase-là, puisque il est situé au-dessus de l'acte des abscisses sur l'intervalle 1 plus infini, donc la fonction elle est positive sur l'intervalle 1 plus infini. Pour cela, on va bien sûr enlever la valeur absolue, l'intégrale. Bien. Alors, une fois dans la dada, il suffit de remplacer ni moins ni plus. Donc, l'air d'yanna d'yanna égale, on va la décortiquer de préférence, la d'yanna est l'intégrale de 1 à 2, d'yanna 3 moins 3 x d x deux fois l'intégrale de 1 à x d yanna plus x d x d x bien sûr pour utiliser j exactement. Donc, mon intégrale delta ou mon air d'yanna est égale. La primitive de 3 c'est exactement 3 x la primitive d yanna 1 x je viens de le dire c'était 3 demi x carré voilà entre 1 et 2 et plus deux fois l'intégrale j à date parce que c'est déjà calculé pardon c'est déjà calculé c'était j bien il donne mon air delta égale tout simplement ça fait 6 moins 4 sur 2 moins 6 aussi bien sûr c'est 0 normalement l'image de 1 ça fait 3 moins 3 demi et plus deux fois j c'est à dire 8 x ln de 2 moins 7 sur 2 on l'a déjà calculé par 2 alors l'air de delta est égale finalement ça ils sont pas 2 x 3 6 moins 3 ça fait 3 demi donc ça fait moins 3 demi et moins 7 demi ça fait moins 5 demi je reprends 6 moins 3 si c'est moins 3 il y a moins 5 j'ai plus il y a moins 3 au total moins 5 j'ai plus moins 3 moins 7 il y a moins 5 il y a moins 5 4 j'ai moins 5 il y a moins 5 et voilà on a d'avoir bien sûr sans oublier l'unité d'air voilà si si c'est pas dans le temps on a unité 2 cm2 donc on va multiplier par 4 la chicolo multiplié par 4 cm2 et l'âge parce qu'on a un repère autonomie 2 cm donc il ne faut pas oublier de multiplier bien sûr le taux par 4 cm2 alors on va dire concernant bien sûr l'exercice numéro 1 comme vous voyez c'est un exercice vraiment simple il est trop classique c'est le genre d'examen en général c'est le genre d'examen c'est le genre d'examen c'est le genre d'examen donc l'on va à la question de 3 qu'on va dire ah oui bien sûr bien sûr parce que donc tout de suite C'est bon d'avant ? C'est bon d'avant ? C'est une équation différentielle, bien sûr. C'est une équation différentielle. Monsieur, je n'ai pas bien compris 400 cm². D'accord. C'est normalement, parce qu'il y a un repère. Généralement, on travaille dans un repère autonomie. Je ne vois pas l'unité d'air. L'unité d'air n'est autre que la norme de Y multipliée par la norme de J. D'accord, merci. Alors, une fois ça dit, vous le dites, la question, les mots là. Pardon. D'abord, le tableau est clair. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux effacer? Oui, monsieur. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 c'est 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 parti. Alors, exercice numéro 3. Attends, la fonction f de x est égale 2x moins 2 plus exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. Cf, c'est toujours la courbe, bien sûr, dans un repère autonomie. Dans ce cas-là, l'unité, bien sûr, c'est un centimètre, donc le résultat, c'est un centimètre carré, mais ce n'est pas un centimètre carré. Alors, première question, c'est démontré que Cf est en dessous de la droite D, l'équation égale 2x moins 2 sur l'intervalle moins l'infini, log de 4. Voilà. Alors, je considère x appartenant à l'intervalle moins l'infini, log de 4. Et voilà. On va démontrer, bien sûr, que Cf est situé en dessous. C'est-à-dire, on va calculer f de x, l'équation, il y a la droite liée 2x moins 2, normalement, c'est négatif. Bien. Alors, la méthode, elle est simple. La question est à ta oubzaf. Il ne reste seulement celui-là. Il y a exponentiel 2x moins 4 exponentiel x. Alors, là, vous avez le choix qui est plusieurs méthodes. Alors, je vais mettre l'exponentiel x moins 4, et voilà. Donc, au rangulo, le signe de f de x moins 2x moins 2 est celui, tout simplement, de exponentiel x moins 4 sur, bien sûr, toujours l'intervalle moins l'infini jusqu'à ln de 4. Voilà. L'âge. Parce que l'exponentiel, c'est qu'il n'y a pas de moujab. Donc, il n'y a qu'un hada moujab, donc le produit, il sera positif. Il n'y a qu'un hada négatif, le produit, il sera négatif. Donc, le signe de f de x moins 2x moins 2 n'est autre que le signe de l'exponentiel x moins 4,75. Alors, il n'y a pas de moujab. L'intervalle est une courbe. L'âge x est plus petit que ln de 4. L'âge, il n'y a x à part ses intervalles moins l'infini. ln de 4. Équivalent. L'âge exponentiel. L'âge exponentiel ln de 4. Parce que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement passante. Donc, le sens, bien sûr, ne change pas. L'inégalité ne change pas, bien sûr. Ça fait exponentiel x plus petit que. Alors, c'est une propriété que je rappelle quand même. L'exponentiel ln de a égale toujours à petit r. Donc, c'est comme ça. Et donc, ln de l'exponentiel a égale aussi à a. Alors, qui peut me dire maintenant qu'il y a la différence entre bien l'hadi ou bien l'hadi. Je mets la condition l'hadi. L'hadi ou l'hadi ou l'hadi ou l'hadi. C'est même l'x r ou x r plus r. Très bien. La première, il faut qu'a soit strictement positif. Là, je ne sais pas si on est l'autre. Bien, non. Alors, pour la deuxième, quel que soit a appartenant à r. Ça va 4 à positif ou l'a 4 négatif. Bien, bien. Idel, l'exponentiel ln de 4, c'est combien? C'est exactement 4. ce qui est équivalent que l'exponentielle x moins 4 est négatif. Et voilà. Et bien, l'exponentielle x moins 4 est négative si x appartient à l'intervalle ln de 2 ou bien à x plus petit que ln de 4. Et d'abord, si vous regardez, c'est un mèche qui est moins l'infini ln de 4 est équivalent à x plus petit que ln de 4 équivalent à l'intervalle ln de 2. Bon, c'est un plus. Vous n'êtes pas obligés d'écrire ça à la baine. Oui. Et là, finalement, finalement, le produit, là, il est négatif. Donc, je pense que ça vous débrale. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de 4, f de x moins 2x moins 2, elle est strictement négative. C'est-à-dire, c'est le f est en dessous de delta. Je connais delta, delta, bien sûr, l'équation d'ira, il est égal à 2x moins 2. Voilà. Et là, il est en dessous de la situation, il est en dessous de f et delta. Bien. Y a-t-il des questions concernant la question numéro 1? Est-ce qu'il y a-t-il des questions ? Oui, mademoiselle, oui. Oui, mademoiselle, c'est-à-dire qu'il y a une intégrale, une intégrale, qu'il faut changer au-dessous ou au-dessous d'un autre sens. Est-ce qu'il y a une intégrale ? Pas du tout. Mais je n'ai à fois ce de f est en dessous là au-dessous, donc il faut calculer les f de x moins l'équation de la droite. Chrétien positif, donc c'est au-dessus, donc Chrétien négatif, c'est en dessous, tout simplement. Donc, je peux dire qu'il y a une intégrale ? L'intégrale, on va utiliser la position. Parce que normalement, je suis un crâle, surtout, monsieur, je suis intégrale, attention. Je m'excuse, monsieur, c'est un intégrale. Alors, pour calculer normalement l'air de la partie delta, je m'excuse, une intégrale de a à b de la valeur en dessous de f de x. Il y a la valeur en dessous de f de x moins d'a, ou il y a la valeur de f de x moins y, avec la valeur de f de x moins g de x, ou maintenant, je te fais la situation de f de x moins y, ou c'est de f de x plus ou là au-dessus, afin d'enlever, bien sûr, la valeur en dessous de 4 positives en dessous de a, 4 négatives, ce qui est le cas de la base, on va dire, 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 f de x moins y, on va dire, 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 tu vois, Il y a la, normalement, l'étunisation, il y a la, la position, il y a un rôle primordial, surtout bien sûr qu'il faut faire le mal, il y a un rôle intégrale. Mais on va dire, il y a l'intégrale, c'est pas la même question, il y a que l'intégrale positive, une intégrale positive soit un intervalle bien déterminée, soit un intervalle a b, alors on va dire, il y a la fonction sanitaire, de la chose positive, c'est normal. C'est-à-dire que je connais une fonction négative où l'intégrale vient là négative. Donc il n'a qu'un R positif, forcément l'intégrale n'est pas positive. Quand la fonction est négative, l'intégrale vient là négative. D'accord? Mais celui-là, je dis bien l'intégrale, parce que l'intégrale c'est un nombre. Il peut être négatif comme il peut être positif. Alors que l'R, c'est la valeur absolue. Oui, j'arrive, oui, je m'excuse. Ah, là, j'ai factorisé, pas exponentielle x. Ah, là, le signe de f de x moins 2x moins 2 est celui de l'exponentielle x moins 4 sur l'intervalle moins l'infini, L2, 4. Monsieur, pourquoi est-ce que nous avons donné l'exponentielle x? Nous avons, je vais me décrire, nous avons donné l'exponentielle d'Imamoujab. Puisque l'exponentielle est toujours positif, donc le signe va dépendre seulement de celui-là. Nous avons travaillé sur l'intervalle moins l'infini, L2, 4. Donc dire que x est un intervalle moins l'infini, L2, 4, signifie que x est plus petit que L2, 4. Et on a fait l'exponentielle d'exponentielle. Nous avons donné l'exponentielle pour nous. Nous avons donné l'exponentielle x, 1, 3, 4, 5. Donc cette différence est le négatif, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Et le qui a permis de créer l'infini, c'est d'exponentielle d'exponentielle x, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7. C'est bien sûr. C'est l'infini. Ah d'accord, on a X à partir d'intervalle moins d'infini à l'1 de 4, il y a X à l'1 de 4. Où on a sur le cours, une propriété à l'âge qui va se battre tout de suite. Il y a qu'un A plus petit que B, équivalent toujours que l'exponentiel A est plus petit que l'exponentiel B. Sur le droit de faire ça. Quand c'est un O égal, quand il est un O égal, quand c'est strictement, quand c'est strictement. C'est vrai, je n'ai pas le droit. Et dans l'ordre, il y a l'exponentiel ou dans l'ordre qui chauffe le même sens. On a X plus petit que l'1 de 4, donc l'exponentiel X plus petit que l'exponentiel L de 4. On a un petit rappel, l'exponentiel L de 2 A est égal toujours à un petit a. Pour atteindre un résultat vraiment inféccable. Bien voilà. Et maintenant, on va passer directement à la deuxième question. La deuxième question. Alors, s'il y a la deuxième question. La deuxième question, alors montrez que l'intégrale I de 0 à l'N de 4, il y a l'exponentiel 2X moins 4 exponentiel X, TX, on va dire ça toujours, égal moins 9 sur 2. On va dire qu'il y a l'exponentiel 2X moins 4 exponentiel X, on va dire ça. Donc, on va dire qu'il y a l'ordre, il est négatif. Donc, il y a 4, oui, celui-là est négatif. Donc, l'intégrale d'ailleurs, l'intégrale d'ailleurs, il y a l'intégrale d'ailleurs, il y a l'intégrale d'ailleurs, donc, c'est un taré. Il y a l'intégrale d'ailleurs, il y a l'intégrale d'intégrale, mais ça n'empêche de dire un petit rappel rapide, il y a la primitive de l'exponentiel. Donc, il y a l'exponentiel AX, en général, AX plus B, en général, dans le cas général, la primitive de l'A, c'est toujours 1 sur A, exponentiel AX plus B. C'est-à-dire, on va connaître par cœur. Quatre fois, l'exponentiel X, la primitive de l'A, dans ce cas-là, c'est l'exponentiel lui-même. Bien. Il y a l'intégrale d'un I, on peut le faire d'une façon directe si vous voulez bien. L'exponentiel 2X primitive, c'est 1 demi exponentiel 2X, et moins quatre fois l'exponentiel X entre 0 et ln de 4. Bien. Alors, je calcule. Je calcule, on va aller doucement, pour mieux comprendre. C'est 1 demi ln, ah, pardon, 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 exponentiel, dire deux fois ln de 4, moins quatre exponentiels ln de 4. La quête, 1 demi exponentiel 0, plus quatre exponentiels 0. Voilà. Il y a le calcul général. Mais, l'exponent, il y a le calcul général. Mais, l'exponent, il y a le calcul général. Il y a normalement, l'exponentiel n, n log de 1. N, je dis bien, n log de 1. Vous avez le choix de l'écrire de deux façons différentes. Je dis bien, vous avez le choix de l'écrire de deux façons différentes. The first one, il y a l'exponentiel ln, dire a la puissance n. Il y a tout simplement a la puissance n. À la haçade, la propriété de tout à l'heure. Parce que l'exponentiel log de x égale toujours à x. Alors, c'est une méthode. Sinon, il y a une autre méthode. L'exponentiel n, ln de a, égale l'exponentiel ln de a, le taux à la puissance n. Et ceci, il y a a, il y a a la puissance n. Donc, vous avez le droit. Vous avez le choix entre la première méthode et la deuxième méthode. Vous avez le choix. Libre et tout. Nihalien. Alors, exprès, je l'ai décortiqué. Je suis vraiment égale. Il y a une hale d'y en a la I égale. Je vais me l'écrire de la deuxième méthode. Il y a ln exponentiel ln de 4 au carré. Mais, ça ne pose pas de problème. Donc, tu vois. Ben, tu vois. C'est toujours 1. Ça fait moins 1,5 plus 4. Je fais mes calculs maintenant. Alors, exponentiel ln de 4, c'est 4. Mais 4 au carré, ça fait combien? Ça fait 16. 7 sur 2, ça fait exactement 8. Voilà. Exponentiel ln de 4, c'est exactement 4. Alors, moins 4 fois 4, ça fait exactement moins 16. Et moins 1,5 plus 4, il y a exactement plus 7,5. Il donne 8 moins 16. Ça fait exactement moins 1. Plus 7 sur 2. Bon, je pense que je me suis trompé. J'ai calculé la même chose. Ah, moins 8, pardon. Bien. Alors, moins 16, plus 7, ça fait exactement moins 9 sur 2. C'est exactement le résultat voulu. Et voilà. Je dis bien, vous avez le choix entre la première méthode et la deuxième méthode. Libre et So, ça donne exactement le même résultat, sans aucun problème. Bien. Monsieur? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, je veux dire que le primitif est l'exponentiel a, x plus b est 1 sur a, exponentiel a, x plus b. Je veux dire que le primitif est l'exponentiel a, et le primitif est l'exponentiel a, x plus b. Bien sûr. On se trouve, je vais l'expliquer au-dessus. On a l'insertal, on a l'insertal. On a l'insertal, on a l'insertal. Je vais faire là. Alors, laissez-moi faire moi, on a l'insertal, je m'excuse, parce que je vais m'experter. Chilo. On a l'insertal, on a l'insertal, comme ici, nourrit le primitif est l'exponentiel a, qui est l'experienceuel a,없a. D'abord, j'ai l'insertal, l'exponentiel a, x plus b, vous voulez dire que le permissif c'est un problème, c'est un problème c'est un problème donc, le derivative de l'AX plus B est c'est A, je ne sais pas A donc, je vais faire je vais faire A et je vais faire AX plus B' et expérimental AX plus B et je vais faire ce qu'il y a un peu c'est un problème bien, pourquoi c'est un problème ? car le derivative de l'AX plus B est A A A sur A A ou A 1 alors, ce qui est crime ça ? c'est la philosophie c'est pour que je vous montre que l'AX plus B AX plus B AX plus B, la primitive en général, est X plus B. donc, la primitive de la fonction ou la primitive de celle-là. C'est-à-dire, c'est 1 sur A. Exponentielle, il y a l'âge U, il y a tout simplement A plus B et l'extérieur. En général, vous le dites. Je vais vous donner un autre exemple. Deux fois, l'exponentielle 3, 10 plus 2. L'apprenant de la primitive de la. Et il y a un autre exemple. 3, 10 plus 2. C'est-à-dire, les deux tiers exponentielle 3 plus 2. Voilà. Voilà, c'est la forme générale de la bise. Je vais démontrer maintenant. L'âge évoque 1 sur A exponentielle. Est-ce que vous avez un peu ? Oui, monsieur. Merci. Très bien. On continue. Donc là, c'est un exemple qu'il faut prendre, bien sûr, dans la question petit 3. Alors, la petite 3, c'est le calcul d'air, tout simplement. Calculé en centimètres carré, l'air du domaine délimité par la coupe CF, la droite D, et l'axe OY est la droite d'équation X égale LN de 4. Parce qu'il faut l'axe OY, alors attention, les axes, l'axe OY, c'est X égale 0. Je ne sais pas si l'axe OY est la droite d'équation X égale à 0. Par conséquent, l'air de la partie du plan limité par CF, l'axe D, c'est Y est la droite d'équation D dans ce cas-là, mais autre que l'intégrale de 0 à LN de 4, attention, on va mettre une valeur absolue, F de X, moins l'équation de la droite D, c'est-à-dire moins la valeur de X, de X moins 2, DX. Or, or, on a déjà étudié la première question que C2F, c'est en dessous de la droite D, c'est-à-dire que F de X moins 2, X moins 2, elle est négative. Par suite, l'air Delta n'est autre que l'intégrale de 0 à LN de 4. Alors, attention, c'est l'opposé de ça. Donc, si vous mettez le moins, c'est beaucoup mieux. C'est moins F de X, moins 2X moins 2. Et vous allez voir pourquoi on a le moins, qui est égal. F de X moins 2X moins 2, on l'a déjà calculé. Donc, il y a exponentiel 2X moins 4 exponentiel X, alors que nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a exactement l'opposé. Alors, il y a un exemple qui est vraiment très, très important concernant le moins. Pourquoi j'ai mis le moins ? On peut faire sortir le moins. On peut faire sortir le moins. Donc, on a déjà calculé tout à l'heure. Et c'était exactement, c'était exactement exponentiel 2X moins 4 exponentiel X. C'est-à-dire, c'est moins l'intégrale de 0 à LN de 4. Bien l'âge exponentiel 2X moins 4 exponentiel X de X. Alors, c'était l'intégrale de tout à l'heure, c'était Y. Donc, le résultat normalement final n'est autre que moins Y. Or, le Y, on l'a trouvé, c'était moins 9,5. Avec le 6 moins, ça devient 9,5. Attention, centimètres carrés. Voilà. Et là, bien sûr, elle est toujours positive. Donc, c'est 9,5 centimètres carrés parce qu'à l'unité, c'était un centimètre. Voilà. Il y a un exercice numéro 3. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses qu'on doit connaître. Voilà. Je vais changer la recherche de la... C'est long. Rapidement. Ça, 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 ça. C'est long ? C'est long ?ства C'est long ? Non. Monsieur. Oui. Monsieur, je vous invite à la troisième question. Je ne sais pas. Merci. Alors, par rapport à la troisième question. Dans la troisième question, ils ont dit qu'il y a un domaine limité par la question de la question. La droite D et c'est R. Et là, je l'ai expliqué, mais je vais entendre l'explication. Parce qu'on dit les axes en général. Les axes soumèdes. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et celui-là, c'est l'axe des ordonnées. Ce qu'on appelle en général OY. L'équation, l'équation, je dis bien, l'équation de l'axe des abscisses, c'est toujours Y. Et l'équation de l'axe des ordonnées, c'est toujours X. D'accord? Bien. Donc, l'air qu'on va calculer normalement, c'est l'air de la partie du plan limité par CF. Voilà. La droite D et bien sûr, les deux droites, X égale 0 et X égale 1 et 2, 4. Un 0, d'où ça vient? Ça vient exactement de l'axe des Y. Parce que l'axe des Y n'est autre que la droite d'équation X égale 0. Alors, on a habillé sur la valeur absolue parce qu'on ne connaît pas exactement le style, mais on connaît. En général, il faut faire toujours une valeur absolue. C'est la valeur de F de X moins 2X moins 2. Voilà. Mais on a fait la première question. On a étudié la position relative de F et D. Et on a trouvé que C de F est toujours situé en dessous de D. Par conséquent, F de X moins 2X moins 2, c'est un entier négatif. Donc, sa valeur absolue est autre que son opposé. C'est l'opposé. 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 Parce que nous avons fait le cours. C'est qu'on a l'intégrale de Kf de A à B. Mais autre que K, l'intégrale de A à B, F. Tu as le droit de faire sortir le réel. Lorsqu'il s'agit d'un produit. Lorsqu'il s'agit d'un produit. On a le droit de faire sortir le K. D'ailleurs, on a le droit de faire sortir le moins. Le moins. Alors que F de x moins 2x moins 2, on a déjà calculé une première question. Ce n'est autre que exponentiel 2x moins 4 exponentiel x. On voit exactement l'intégrale I qu'on a calculé pour la deuxième question. Avec le moins, ça fait moins I. I, c'était moins 9,5. Donc, le moins I, ça devient un ordre qui est strictement positif. C'est-à-dire, 9,5. Au même temps, l'unité, c'était un centimètre. Ça fait exactement 9,5 centimètres carrés. Voilà. Vous m'avez dit ? Oui, merci monsieur. C'est bien. C'est bon. Donc, Rania, donc, on s'y taré, qu'à d'abord. Il donne le même d'aujourd'un, l'exercice numéro 4. Il donne le même d'un petit coup. Il donne le même d'un petit coup. C'est bon ? C'est parti. C'est parti. Normalement, il y a un logarithme, bien sûr. Bon, ça ne pose pas de problème, ça au cadalique. Je juge l'intégrale au fait cadalique qu'il y a. Donc, exercice 4. Alors, voyons voir. C'est un exercice 4. Alors, 9 de x est égal à... 3, moins 1 sur x carré, moins 2 ln de x sur x. Toujours, bien sûr, l'intervalle, c'est l'intervalle zéro ouvert de Saint-Cénie. C'est là, la Béla. Montrer que l'intégrale... Donc, la première question, l'intégrale, on va nommer I, bien sûr, c'est l'intégrale de A à E. ln de x sur x, dx. Donc, montré deux fois, pardon. Est égal à 1. Alors, qui m'a dit ce qu'on a, il s'agit là d'un nombre réel 2. Donc, le réel 2, c'est 6. Et là, il y a quelqu'un qui dérangeait. Je peux le faire sortir. En abel, je vais le faire sortir, facilement. On va venir dire, ln de x à la x, il y a 1 sur a, il y a ln de x prime fois ln de x. Et j'ai gagné. Alors, ça l'empêche. On va faire un petit rappel. Pardon. Alors, on va faire un petit rappel quand même. ln de x, elle a la primitive, je dirais, f prime, f à la puissance 1. Attention, r différent de moins 1. La primitive de n'importe quelle fonction, je dis bien, de n'importe quel produit, f prime fois f à la puissance r avec r, je dis bien, r, c'est rationnel, mais différent de moins 1. Ce qui m'a dit, madame, c'est pourquoi il va dire. C'est très important. Il y a 1 sur r plus 1, f à la puissance 1 plus 1, tout court. Quelle est réchouf maintenant, n'a pas de fait, c'est même un exemple. Alors, dis-donc, c'est de f de x égale la racine qu'il dit, de n'est-ce plus 1. Pour qu'elle n'est pas la primitive de n'est-ce. Ou alors, quel est-ce plus ? Et donc, c'est de m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit. Parce que f de x, je peux l'écrire autrement, de n'est-ce plus 1 à la puissance 1. Alors là, on a une petite chance quand même, de toute façon, c'est e afric, x plus 1 dérivée, c'est 1, X plus 1 à la puissance 1, et voilà, elle est de la forme f pi fois f à la puissance 1, où elle est la primitive ou la lettre de l'abstante. Et bien, on a une grande f de x, on se met dans ce cas-là, il n'y a qu'une autre que 1 sur 1 tiers plus 1, fois x plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1, donc grande f de x est égal, ça fait trois quarts, où il y a la racine cubique de x plus 1 à la puissance de 4. Et voilà, au hadith, la fonction très difficile. Alors, vous voyez, ce n'est pas la fin du monde. C'est vraiment trop facile. Au hadith, la formule, c'est une formule qui est vraiment trop magique. Elle est magique parce qu'on peut bien sûr l'utiliser, le produit c'est à la fonction en général. Si ça marche comme ça, ça marche. Sinon, on est obligé de passer par l'intégration par la puissance 1. Le produit dans lequel f prime fois f à la puissance 1 ou un pseudo-extrime fois f à la puissance 1 on peut utiliser ces fameuses formules. Sinon, on est obligé de passer par l'intégration par partie. Voilà. Oui, oui. L'intégration par partie 1 a donc le même problème. Là, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai pris un petit Ce n'est pas mal, ça a fait C'est ça, on est obligé La derivée de X plus 1 Ça a fait Donc je ne peux pas utiliser ça Je ne peux pas utiliser ça Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on va utiliser une intégration par partie. Alors, je vais vous répondre de suite, c'est une occasion extraordinaire, c'est l'occasion. J'en souviens de faire mon exercice. Alors, il y a le choix, c'est celui qui est le plus intelligent. Même, elle est plus intelligent. Il y en a, sachez que l'intégration par partie, normalement, qu'elle ne parle pas d'intégral ou qu'elle ne parle pas d'intégral, d'accord ? Mais le deuxième intégral, c'est beaucoup plus facile à calculer. Par ce sujet compliqué, il doit être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à calculer. Alors, à votre avis, il a acheté la x plus 1 à la puissance intérieure, il y en a. La dérivée, c'est une génération, ou elle a qu'il y a, il a acheté la x, il y a un polynôme de second degré. Vous voyez, je ne vais pas s'assurer. L'intégral, c'est-à-dire l'intégral, c'est-à-dire l'intégral. Donc, je vais compliquer l'existence. Donc, mon choix était très mauvais, très très mauvais. Donc, le meilleur choix, c'est la chose suivante. Je vais faire x, ou je vais faire x plus 1 à la puissance intérieure. Et vous allez voir, quand je vais faire x, 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 je vais faire x. Alors que là, on va appliquer ce qu'on vient de dire là. Je vais faire x. Je vais faire x, je vais faire x. Je vais faire x, je vais faire x. fois x plus 1 à la puissance 4 tiers. L'intégral, d'abord. D'abord, l'intégral, 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 l'intégral. Alors la primitif, si vous voulez. Calculer y, l'intégral de 0 à, par exemple, 0 à 7. Voilà. F de x de y. Parce que j'il n'a fait qu'il y a dit. Il y a 3 quarts, racine cubique. Il y a x plus 1 à la puissance 4. Entre 0 et 7. Et voilà la simplicité. Donc, 3 quarts, fois x plus 1 à la puissance 4 tiers d'x. Et voilà la simplicité. Alors, ce n'est pas facile. Bien sûr, c'est facile. C'est facile. C'est facile et facile de faire. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Si vous voulez bien qu'on continue, bien. 4 tiers plus 1 fois x plus 1 à la puissance 4 tiers plus 1 entre 0 et 7. Donc, il y a un peu plus de problème. Alors, ici, il y a un moment donné, je vais vous montrer au premier. Quand je prends l'exprime fois f à la puissance r, on applique l'expression magique. Bien sûr, j'ai l'expression du Japon en général magique. Vous voyez, il est magique. Donc, il y a un moment donné, il y a un autre méthode. Non, c'est vrai ? Oui, mais non, c'est vrai. Non, c'est vrai ? Vous voyez, c'est la méthode. il est où les communiers 1 sur R plus 1 1 sur R plus 1 il est là que je n'ai à F prime où je dis que c'est un truc qui est un truc qui est un truc F prime m'asthelon 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 je vous le dis m'asthelon peut-être qu'on m'asthelon l'intégrale de 0 à 1 m'asthelon 3 voilà la racine cube qui est x plus 1 dx donc je n'ai à dire l'intégrale ne serait pas bien sûr que non bien sûr que non pourquoi Parce que x plus a derivative C'est 1 Et je vais me faire la 3e Parce que je vais me faire la 3e Je vais me faire la 3e Mais Mais Il n'a pas de 3e x Et les choses Elles sont des choses Elles sont des choses Elles sont des choses Alors là Je ne peux pas utiliser La première formule Pourquoi ? Parce que la dérivée de x plus a C'est exactement un Un nombre Un polynôme Un polynôme Bien Et Je vais me faire la méthode Alors la méthode C'est un autre moyen De faire Une intégration par partie Et le choix Il y a l'intégration par partie Il y a normalement Il y a l'intégration par partie Nous avons Un produit Nous avons un produit Et oui C'est vrai C'est une méthode C'est une méthode Mais la méthode Il y a l'intégration par partie 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 Le deuxième méthode Il doit être plus facile Plus simple à calculer Et si on a l'intégration par partie Il y a l'intégration par partie On va compliquer l'existence Parce que la méthode x est là Tu vas chercher sa fonction primitive Qu'est-ce que c'est le premier degré Tout le monde est un demi-x carré Et ça va compliquer l'existence Par contre Parce que la même chose On doit poser Et C'est la racine publique de On va transformer Et décrire sur la forme x C'est à la pièce entière Et comme ça On va tomber Une intégrale Une deuxième intégrale Qui est beaucoup plus facile Plus accessible que la première Voilà Il donne normalement Il y a normalement l'intégration fait partie, mais il y a un problème, polynope, log, polynope, l'exponentiel, log, l'exponentiel, là, il se peut mettre comme un polynope, il y a assez énième. Ce sont des cas très, très particuliers, où la transformation des l'homme, il est vraiment simple. L'accessibilité, F' à la puissance R, il est facile, sinon vous êtes obligé d'utiliser une intégration pratique, la méthode que je viens de vous décrire. Très bien, là j'ai trop détaillé, donc je suis venu de mettre ça, il est bien. Je continue. Ça n'empêche qu'il faut les deux côtés, parce que c'est très intéressant, c'est du nouveau, donc je suis venu de mettre ça, il faut les deux côtés. Alors une fois que vous avez terminé, on continue. Fonction négative intégrale via la négative. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Une fonction positive. C'est normal. C'est intelligent. Comment est-ce qu'un autre question? Comment? Parce que toute fonction F continue, elle met une fonction primitive. Comme ça, c'est vrai. La fonction primitive, c'est la F. Comment? Ou F' de X. Je suis venu de mettre ça. Oui. Grand F' il y a la fonction? Il y a la, la. Il y a la, la. Il y a la 3. Il y a 4 petit F positif. Positive, par exemple. Il y a 4 petit F positive. Une fonction positive. Donc F' de X, c'est le score positive. Donc la fonction grand F qui est à ce qu'on croissante. Qu'il y a la, qu'il y a la H. Ah oui. Et il y a la F de A moins F de B. Qu'il y a la, qu'il y a la de nombre? Un décor positif. Ça va être à la H. Parce qu'elle a A est plus petit que B. Donc F de A moins F de B, ça sera un nombre positif. Et dans l'âge, il y a la 15 F positif. Donc forcément, la primitive, l'intégral, elle dit qu'on va être à la positive. Ou là, quand la fonction, ça va être à la négative. Donc la fonction F' de X négative. Donc la fonction, elle est décroissante. Par conséquent, F de A moins F de B, ça sera un nombre négatif. Parce que A est plus petit que B. Parce qu'à la grande F, le sens de l'égalité change. Donc à tous les négatifs, par conséquent, on trouve l'intégral, il y a la négative. Voilà. Et dans, en général, il y a qu'un peu. C'est-à-dire qu'un d'entre les concours, ça sert à l'autre. Ça sert beaucoup. C'est-à-dire qu'un d'entreprise, c'est-à-dire qu'un d'entreprise, l'intégral, c'est-à-dire qu'un d'entreprise, ou d'entreprise, c'est-à-dire qu'un d'entreprise, Oui, avec des valeurs. Parce qu'on dit avec ce qu'on appelle la méthode par élimination. La méthode d'élimination, c'est-à-dire qu'on doit faire le concours. C'est-à-dire qu'on doit faire la méthode par élimination. Donc, heureusement, on a commencé au concours. Donc, ce qui fait, on a choisi à faire ces dialogues. Donc, la méthode d'élimination, ça trouve la fonction positive. Donc, même quand il se trouve que la valeur est négative. donc à s'éliminer d'ailleurs les falloirs négatifs l'acteur au lieu où il y a un 5 choix qui a un 4 ou 4 ou juge ou la hausse l'acteur parce qu'il y a tout l'acteur négatif ou la positive ou quand j'y a un bâche à l'acteur ou quand j'y a un bâche l'acteur et d'en hâle la méthode j'ai dit j'ai dit qu'on s'enlève la méthode par élimination c'est une méthode vraiment hexa ou binaire de façon l'humain l'hammedoulilah d'un bâche les concours donc qu'on a un concours qu'on a un bâche content de côté gratuitement de la préparation vous le dites je suis prêt à travailler avec vous gratuitement merci Avec les concours, les concours, les concours, les concours... Ce n'est pas un problème à l'éducation. Je vais avoir un des concours pour le concours. C'est bien, je vais vous dire à vous. Ce n'est pas un peu à l'événé. Parfois, je vais le dire. Et le plus important, on peut vous dire à l'in-che-en. Donc, jusqu'à l'année dernière, on va continuer le décor du classique. J'ai l'année dernière. Alors, j'aimerais que je vous remercie, je vous remercie. 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 Mais normalement. Je vous remercie. 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 entre moins 1. et moins 1. entre 0 et 1. Donc, alors, moins 1. je vous remercie. et 1. qu'on a fait. également, finalement, et 1. 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 et 1.